Les portes de la mer Rouge, les portes des murailles de Jéricho, les portes du tombeau de Lazare, les portes de la prison de Paul et Silas devaient s'ouvrir pour que l'éternel, le roi de gloire, fasse son entrée. Alléluia, Alléluia, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'heure de notre prière pour entrer en 2021. Que la joie, la force de l'éternel soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier pour que toutes les portes de 2021 puissent ouvrir. Oui, ces portes doivent s'ouvrir, les portes de bénédiction, d'élévation en 2021. Nous ne devons pas vivre l'année 2020 en 2021, jamais, puisque 2021 n'est pas 2020. Nous devons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ce que nous n'avons pas vécu cette année, nous devons le vivre l'année prochaine dans le nom de Jésus. Oui, tendre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ce que tu es, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Dieu, le Créateur incréé. Nous reconnaissons si nous sommes en vie, c'est grâce à toi, éternel, et nous nous sommes vraiment reconnaissants. Merci pour les choses visibles comme invisibles. Oh Père, tu es opéré dans nos vies. Sois élevé, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tendre Père, nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ, pour témoigner ta grandeur, ta fidélité dans nos vies. Oh Père, tu as veillé, tu as combattu, tu nous as donné la victoire. C'est pour cela que nous voulons te célébrer, oh Père. Nous voulons te célébrer en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous avons du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle de nos corps, nous nous amène dans nos esprits dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, quand tu es là dans nos vies, les ténèbres n'ont plus de place, ils doivent prendre pitié dans le nom de Jésus-Christ. Oui, mais nous ne sommes que des pécheurs. Nous branchons d'une façon d'une être, oh éternel, oh Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons implorer ta miséricorde, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, oui, il n'est pas fait devant toi, oh oui, Père éternel. Pardonne-nous, là où nous devons être attristés, oh Dieu. Pardonne que le sang de Jésus puisse nous laver, purifier, corps, âme, esprit, conscience et conscience, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre lecture biblique de troisième jour, c'est Apocalypse 1. Et la confession, c'est Esaïe 29, 7 à 8. Nous allons lire Apocalypse 1, version 8 secondes, 1910. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean ou cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sort devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince, le roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance aux siècles de siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout un il le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une prophète, d'une trompette qui disait « Ceux que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises et à Éphèse, à Simirne, à Pergane, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de ces sept chandeliers d'or, quelqu'un qui est ressemblé à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses chevets étaient blancs comme de la laine, comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il y eût été embrassé dans une fourneuse et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche, il sentait une grande épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant, n'ai qu'un point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens les sept, les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et de sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de ces sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. 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 Notre Papa céleste, nous voulons te bénir, te célébrer, car c'est toi seul qui es digne et d'être élevé, adoré ton vrai Père. La parole nous dit, Seigneur, sur l'Apocalypse 4,8, que les quatre êtres vivants qui sont remplis de yeux tout autour d'eux, nuit et jour, ne cessent de dire Saint, Saint, et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Laisse que nos louanges puissent toucher ton cœur au nom de Jésus. Que ma louange monte vers toi. 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 Seigneur, les pieds de Dieu, c'est lui qui honorerait tout le temps, Seigneur, Les 24 vieillères s'éclinent devant toi et devant l'agneau de Dieu. Et vous adorez tous les jours. Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armes. Le Créateur est créé, le Dieu de toutes les grandeurs. Le Dieu de toutes les puissances. Oh, le Dieu d'amour, le miséricorde, Dieu. Celui qui nous a offert son Fils, Jésus-Christ. Mourir à la croix pour nous. Devenir malédiction pour que nous ne soyons plus dans la bénédiction. Sois célébré, sois honoré, le Créateur est créé. Tu crées toutes les choses à la perfection. Oh, Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu de toutes les puissances. Nous t'exaltons. C'est toi qui tiens le souffle de tout homme. Oh, Père éternel, gloire à toi, puissance à toi, honneur à toi. Sois exalté, éternel, le Dieu destiné des promis. Ce que tu fais dépasses le donnement de l'homme. Toi qui veilles sur nous, oh, le Dieu. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Du janvier jusqu'à maintenant, au mois de décembre. Le pourvoyant, tu as profite. Tu nous as protégés. Alléluia, alléluia. Le bon berger, tu nous as conduits au niveau sain de Bouchy. Tu as balisé ton chemin. Alléluia. Tu n'as pas permis que l'ennemi puisse régler notre sujet. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Gloire, puissance, honneur à toi, Jésus. Le premier et le dernier, le plus fort. Que Dieu est démon, Dieu est ressuscité, Seigneur. C'est lui qui tient le clé de David. C'est toi qui tient le clé de ce jour de la mort, oh, Jésus. C'est toi qui tient la clé de la mort, oh, Jésus. Sois béni, sois accepté, sois célébré, sois magnifié. Honneur à toi, le parfum de bonhonneur. Sois célébré, toi qui parfume nos vies, Seigneur. Que nous bénissons, nous t'exaltons. Alléluia, que nos nuages mentent vers toi. Toi, notre Dieu, Père. Alléluia, gloire, gloire, gloire. La confession de ce troisième jour de masquer les agents des ténèbres, c'est Esaïe 29, 7 à 8, qui dit « Et comme il a né d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tout ce qui l'attaqueront, et elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis il s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis il s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. » Amen. L'Éternel est merveilleux. Il nous révèle ce que l'ennemi pourra nous faire. Alors nous ne pouvons pas nous laisser nous surprendre. Oui, la Bible déclare, le diable est là, il rôde, il cherche ce qui dévorait. Alors pas nous, il ne va pas détruire notre année 2021. C'est pour cela que nous allons nous lever comme les soldats. La Bible est entre les mains et l'épée tout autour de nos reins pour détruire et démasquer les agents de ténèbres et leurs projets tout autour de nos vies au nom de Jésus qui s'amène. Nous commençons maintenant nos points de prière pour ce troisième jour. « Oh Dieu, je te remercie car tu es l'homme de douleur au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te remercie car tu es l'homme de douleur au nom de Jésus-Christ. » « Seigneur Jésus, je veux te remercier car tu es l'homme de douleur. C'est toi qui as pris ma place, tu as accepté la mort ignoble pour me sauver. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. » « Seigneur, je te loue car tu as délivré mon âme de la mort et mes pieds de la chute au nom de Jésus-Christ. » « Seigneur, je te loue car tu as délivré mon âme de la mort et mes pieds de la chute au nom de Jésus-Christ. » « Oh Seigneur, je viens te louer car c'est toi qui as délivré mon âme de la mort et mes pieds de la chute au nom de Jésus-Christ. » « Seigneur, Dieu, car tu as délivré les âmes de ma famille de la mort et mes pieds de la chute au nom de Jésus-Christ. » « Toute bénédiction que cette flèche satanique a tuée dans ma vie, réveille-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. » « Toute bénédiction que cette flèche satanique a tuée dans ma vie, réveille-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « A l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. » « Que toutes mes bénédictions, toutes les bénédictions de ma famille, que la flèche satanique avait tuée, oh oui. » « Réveille-toi par le feu au nom de Jésus. » « Vous, mes bénédictions, toi ma bénédiction, écoutez la parade éternelle. » « Réveille-toi par le feu au nom de Jésus, bénédiction de mon ménage. » « Réveille-toi maintenant par le feu au nom de Jésus, bénédiction de mon travail. » « Que la flèche satanique avait tuée en cette année 2020. » « Dans la vie de mes enfants, dans leurs études, dans leur travail, par l'autorité dans le nom de Jésus. » « Je vous ordonne de vous réveiller. En 2021, je dois vous saisir au nom de Jésus-Christ. » « La gloire de Dieu qui me fera oublier mes problèmes, descend sur moi au nom de Jésus-Christ. » « Oh oui, par l'autorité dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu qui fera oublier mes problèmes de cette année 2020. » « Je me localise et descend sur ma vie dans le nom de Jésus. » « Oui, Père, mes mains sont levées pour recevoir cette gloire qui me fera oublier tous les combats de cette année 2020. » « Tous les problèmes, toutes les maladies de cette année, oh Dieu, tous les troubles de cette année, oh Père, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. » « Oh oui, laisse que cette gloire descende au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oh Dieu, lève-toi et rends-moi dangereux pour mes ennemis. » « Au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oh Dieu, lève-toi et rends-moi dangereux pour mes ennemis. » « Au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oh Dieu, mon Père, toi qui changes tes serviteurs en flamme et de feu. » « Changez-moi en flamme et de feu, au nom de Jésus. » « Et rends-moi, oh Père, dangereux pour tous mes ennemis, au nom de Jésus. » « Oui, changez mon corps, changez ma vie. » « Rends mon corps dangereux pour toutes les maladies en 2021, au nom de Jésus. » « Rends ma maison, mon ménage et mes enfants dangereux pour tous les ennemis, au nom de Jésus-Christ. » « Rends mon travail dangereux pour tous tes licenciements, au nom de Jésus-Christ en 2021. Amen. » « Anction de la paralysie couvre les méchants rassemblés contre moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Anction de la paralysie couvre les méchants rassemblés contre moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oui, Père, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, que l'anction de la paralysie couvre tous les méchants qui se sont réunis contre moi. » « Oh oui, tous les méchants qui se sont réunis contre moi cette année 2020. » « Qu'ils se sont frappés de la paralysie totale, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 » « Je refuse de porter les vêtements qui tueront ma gloire, au nom de Jésus-Christ. » « Je refuse de porter les vêtements qui tueront ma gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et avec l'aide du Saint-Esprit, je refuse de porter tous les vêtements confectionnés sur mesure par les ténèbres qui tueront ma gloire en cette année 2020. » « Non, je refuse de les porter sur mes enfants, sur mon travail, sur mes ménages, sur mon conjoint, ma conjointe. » « Je refuse de porter ces vêtements de malheur qui tueront ma gloire, au nom de Jésus-Christ. » « Non, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oh Dieu, lève-toi et donne-moi un miracle qui fera ressortir tous mes miracles cachés, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Oh Dieu, mon Père, lève-toi et donne-moi un miracle, Seigneur. » « J'ai accompli un miracle dans ma vie, oh Dieu, qui fera sortir tous les miracles cachés, tous les miracles qui sont cachés, oh Dieu. » « Lève-toi, fais quelque chose, donne-moi un miracle qui fera ressortir tous mes miracles cachés, tous mes miracles enfouis, tous mes miracles enterrés, oh Dieu. » « Dans le nom de Jésus-Christ, en ce temps 2021, oh Père, donne-moi un miracle qui fera ressortir tous les miracles cachés, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Les esprits déchaînés qui enterrent l'exhaustement de mes prières, je vous enterre, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Les esprits déchaînés qui enterrent l'exhaustement de mes prières, je vous enterre, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, tous les esprits déchaînés qui enterrent, qui empêchent la réponse à mes prières, aujourd'hui, là, en ce 2020, je vous enterre, au nom de Jésus-Christ. » « Vous n'allez pas traverser 2021, je viens vous enterrer, tous les esprits méchants, les entêtés, ceux qui combattent ma vie, ceux qui ne veulent pas lâcher ma vie. » « Vous qui enterrez l'exhaustement de mes prières, vous qui empêchez l'exhaustement de mes prières, je vous enterre. » « Maintenant, que la terre s'ouvre et soyez engloutis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Bataille destinée à imputer ma vie spirituelle, mourrez au nom de Jésus-Christ. » « Bataille destinée à imputer ma vie spirituelle, mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Pour l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, laissez tout pouvoir, tout esprit, toutes les personnalités qui se battent pour détruire, pour couper, pour imputer, pour anéantir ma vie spirituelle. » « Et mourrez au nom de Jésus-Christ, allez, vous n'allez pas traverser 2021. » « Je vous ordonne maintenant de mourir, d'être détruit maintenant. » « Toutes les batailles destinées à imputer la vie spirituelle dans mon ménage, dans la vie de mes enfants, mon mari, dans ma famille. » « Pour l'autorité en ce 2020, au nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas traverser 2021. » « Vous êtes emboutés dans la mer rouge, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Tout pouvoir, priant et gênant pour voir ma faim, lion de la tribune de Juda, détruis-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Tout pouvoir, priant et gênant pour voir ma faim, lion de la tribune de Juda, détruis-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Ô lion de la tribune de Juda, lève-toi et détruis ton pouvoir qui prie et qui fait des gênes maléfiques, pour voir ma faim, pour voir ma mort. » « Oh oui, tout pouvoir, priant et gênant pour voir ma faim, tu es un menteur, sois déchiré par le lion de la tribune de Juda, au nom de Jésus. » « C'est pouvoir qui prie et qui gêne, pour voir la fin de mon ménage, la mort de mes enfants, de mon travail. » « Tu es un menteur, sois déchiré, déchiré, au nom de Jésus, c'est pouvoir qu'ils ont prié. » « Cette année 2020, ils ont gêné pour voir ma faim, pour voir ma mort, la mort de ma famille. » « Oh oui, soyez déchiré, vous n'allez pas traverser 2021, au nom de Jésus. » « Ah non, ma mort ne sera pas déterminée par un humain, jamais. » « L'éternel Dieu me réjouira avec de longs jours. » « Amen, amen, amen. » « Tout ennemi qui projette d'entrée dans ma vie, dans le but de me détruire, oh Dieu, lève-toi et consomme-les, au nom de Jésus. » « Amen. » « Tout ennemi qui projette d'entrée dans ma vie, dans le but de me détruire, oh Dieu, lève-toi et consomme-les, au nom de Jésus. » « Amen. » « Oh Dieu, mon Père, lève-toi, consomme toute personne qui est mon ennemi, qui a le projet d'entrée dans ma vie en cette année 2021, dans le but de me détruire, de m'enéantir. » « Oh oui, Père, qu'il soit consumé par ton jugement de feu, au nom de Jésus, tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité qui s'est fait passer comme un ami, des faux amis dans ma vie, tout autour de ma maison, tout autour de mon mariage, tout autour de mes enfants, tout autour de mon travail. » « Oh Père, dans le but de m'enéantir, de me détruire, oh Père, qu'il soit consumé par ton feu, amen, au nom de Jésus. » « Bataille assignée à convertir ma sueur et mes efforts en ayant mourir, au nom de Jésus. » « Amen. » « Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les batailles envoyées pour changer mon travail et mes efforts en rien, en nul, en haut, se détruire, se néantir en ces 2021, ces pouvoirs, ces batailles que l'ennemi a préparées pour changer mon travail en rien. » « Je ne travaillerai pas pour rien, jamais. » « Soyez néantis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, oui. » « C'est le pouvoir qui prépare des batailles pour changer, pour convertir mon travail, mes sueurs, mon efforts en ayant, en offrant, en pas, oh oui, papa qui soit détruit, au nom de Jésus-Christ. » pouvoir assigner à utiliser ma destinée comme un accessoire maléfique mourait au nom de Jésus-Christ, Amen pouvoir assigner à utiliser ma destinée comme un accessoire maléfique mourait au nom de Jésus-Christ, Amen tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité qui a pour mission ou envoyé à utiliser ma destinée à utiliser mon travail, mes bénédictions comme un accessoire maléfique comme quelque chose que l'ennemi peut utiliser oh Père, lorsqu'il soit détruit, qu'il meurt au nom de Jésus, je ne suis pas un accessoire ma vie n'est pas un accessoire ma destinée n'est pas un accessoire dans le mer du ténèbre non, pouvoir, qui se prépare à utiliser ma destinée mon travail, mon ménage, mes enfants comme un accessoire maléfique oh Père, ils ne vont pas entrer en 2021 qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ, Amen Amen, Amen Maintenant, c'est l'heure de la confession du troisième jour Nous allons le faire à haute voix et avec puissance et autorité Amen Je triomphe et j'enferme tous mes ennemis car Dieu est pour moi et personne ne peut s'élever ou être contre moi au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ je remets toutes mes batailles au Seigneur Jésus-Christ l'éternel combat pour moi et moi je garde le silence Je suis un vainqueur par le nom de Jésus-Christ je suis victorieux dans toutes les circonstances et dans toutes les situations qui sont contre moi au nom de Jésus-Christ, Amen Jésus-Christ a vaincu tous mes ennemis et ils sont tombés sous mes pieds au nom de Jésus-Christ, Amen Je les écrase tous à terre et je leur ordonne de commencer à lécher la poussière de la terre sous mes pieds car au nom de Jésus-Christ tous les genoux doivent fléchir au nom de Jésus-Christ, Amen Quand j'invoque le nom du Seigneur il étend sa main puissante et il me lève au-dessus de tous mes ennemis et il me délivre d'eux tous au nom de Jésus-Christ, Amen Au nom de Jésus, je suis gravé dans la pomme de la main puissante de Dieu je suis bien caché et protégé de tous les maux et problèmes de ce siècle présent au nom de Jésus-Christ, Amen Maintenant nous allons confesser avec puissance et nous allons posséder cette confession au nom de Jésus-Christ Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ je triomphe et j'enferme tous mes ennemis car Dieu est pour moi et personne ne peut se lever ou être contre moi au nom de Jésus-Christ, Ah oui je remets tous mes batailles dans les mains du Seigneur Jésus-Christ Oui, l'éternel combat pour moi et moi je garde silence, Amen Oui, je suis un vainqueur par le nom de Jésus-Christ Je suis victorieux dans toutes les circonstances et dans toutes les situations qui sont contre moi au nom de Jésus-Christ Oui, Jésus-Christ a vaincu tous mes ennemis et ils sont tombés sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ Alors, je les écraser tous à terre et je leur ordonne dans le nom de Jésus-Christ de commencer à lécher la poussière de la terre qui est sous mes pieds car au nom de Jésus-Christ tous les genoux doivent fléchir Amen Oui, quand j'invoque le nom du Seigneur il attend sa main puissante et il me lève au dessus de tous mes ennemis et me délivre d'eux au nom de Jésus-Christ Alléluia au nom de Jésus-Christ Moi, je suis gravé dans la pomme et dans la main de Dieu Tout-Puissant et je suis bien caché, protégé de tous les maux et problèmes de ce siècle présent au nom de Jésus-Christ Amen Amen Oui, Papa, merci Puisque je suis gravé dans ta pomme de main Alléluia et ce qui se trouve entre tes mains nues ne peut le prendre Je suis bien protégé de tous les maux et les problèmes de ce siècle présent Merci, Éternel Puisque, Seigneur, tous mes ennemis sont sous mes pieds Ô Père Ils lèchent la poussière dans le nom de Jésus Merci Puisque tu m'as fait triompher sur tous mes ennemis et ils sont enfermés car tu es avec moi et personne ne peut se lever contre moi dans le nom de Jésus Merci, Tendré Père Puisque ces pouvoirs envoyés pour utiliser ma destinée comme un accessoire maléfique ont été détruits dans le nom de Jésus Sois élevé Sois célébré Éternel Puisque ces pouvoirs qui priaient jeûnés pour voir ma femme à mort le lion de la tribu de Judée tu t'es levé et tu les as déchirés au nom de Jésus Merci Puisque tu vas me donner un miracle en cette année 2021 Oui, Papa qui fera sortir tous les miracles cachés dans le nom de Jésus Sois élevé Sois célébré Sois magnifié Éternel Puisque toutes mes bénédictions Ô Éternel Ô Dieu Que les flèches sataniques qui avaient tué ont été réveillées par le feu dans le nom de Jésus Louons, génère en élevation à toi Éternel pour des siècles des siècles Amen Amen Amen